Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais ouvrir l'un de mes cadeaux de Noël. C'est le Faudron Magie Mixis. Franchement, j'ai trop à de l'ouvrir. Ça me donne trop envie. On va commencer par tout sortir et voir comment ça marche. D'abord, la baguette. Je ne sais pas quoi ça va se mettre. Mais bon, alors maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est une fiole pour faire les potions dedans, au mélange. Là, il y a l'air d'avoir les notices et un câble. Là, il y a écrit Stop. En portant en formation. On n'en saura pas plus. Alors, 8 cartons. Je pense que je l'ai tout cassé avant d'ouvrir. Alors, ça a l'air d'être une autre fiole. Mais cette fois, c'est toute petite. Après, une boîte en diamant. Ça, je ne sais pas s'il faut ouvrir. Je ne pense pas qu'il faut ouvrir. Alors, j'ai envie de lire la notice ? On lit la notice. Non, il ne faut pas oublier de recharger le foudron. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Pour faire la potion, il y a 7 ingrédients. Il faut mettre le premier ingrédient dans le foudron. De l'eau. Il faut vraiment le remplir jusqu'au bout. Dis donc, c'est là. Deuxième ingrédient, la poussière sonore. Dis donc, ça fait beaucoup de bruit, ce truc. On ne peut plus parler. Bon, il va falloir le renverser. C'est logique. C'est logique. Là, je remue. Ah, ça a changé de couleur. C'est blanc. L'ingrédient numéro 3, c'est l'étoile scintillante. Il va falloir le mettre. Et après, on va devoir taper. Et remuer. Il va falloir remuer. Il va être de plus en plus d'œuvres. Quatrième ingrédient, la plume magique. Je me suis fait. Cinquième ingrédient, la fleur pétillante. La fleur pétillante. À chaque fois qu'on entend tape-tape, il va falloir ça, le taper contre le bord. Sixième étape, la jambe de cristal. Septième et dernière étape, le parchemin. C'est trop bien. J'adore. Ça fait la fumée. Il y a de la fumée. C'est trop bon. La révélation magique. Là, c'est la révélation magique. C'est trop bien. Comment ça fait ? Comment ça fait ? Il arrive. J'ai cru qu'il arrive. J'ai entendu. On m'entend. J'ai entendu. Oh. Ah, ça sent le fond. Ça sent le fond. Non. Il peut. Ça fait un énorme. Ça y est, la fumée, elle est partie. On l'a entendu. C'est trop bien, là, je le vois. Il est rose. Ouh là. Il est trop beau. Il est même pas mouillé. Il est trop stylé. J'adore. Il est trop beau. J'adore. Alors là, le cristal, quand il est jaune, c'est qu'il est normal. Il est plein d'énergie. Quand il est bleu, c'est qu'il est moyen. Et quand il est rouge, il n'a pas trop le moral. Il est gruyant. Et là, il est jaune, ça veut dire qu'il pète la forme. Je suis trop content qu'il est trop beau. Et apparemment, si on prend la baguette et qu'on tape sur son cristal, et qu'on dit son souhait, si son cristal, il est vert, son souhait, il est exaucé. Et si son cristal, il est rouge, il ne peut pas. Bon, moi, je vais te dire un truc. Ouh là. Je souhaite aller au concert d'Angèle. Ce n'est pas possible. C'est possible ou pas ? Je suis trop contente. Mais par contre, il va falloir que j'apprenne à savoir plus de faux sur lui. Parce que je n'ai aucune idée. Et je vais essayer à le contrôler un peu mieux. Je vais surtout lui apprendre à arrêter de me couper la parole. C'est trop bien. Je vous le conseille trop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous laissez. Merci.